Merci à toutes et à tous d'être là, si nombreux, ça a failli pas rentrer, j'ai de la chance. Donc je vais vous parler de biodiversité, je vais vous parler de biodiversité en relation avec des questions de société. Je pense que la biodiversité aujourd'hui, elle est très très liée à des questions de société et vous dire donc, comme le titre l'a indiqué un peu, pourquoi on n'y comprend rien. D'une part parce qu'on n'est pas fait pour comprendre ça et d'autre part parce qu'il y a des gens qui n'ont pas intérêt à ce qu'on comprenne. Voilà, je vous ai fait le résumé. Alors, pour commencer donc, ça fait quelques années, ça fait une bonne trentaine d'années que les scientifiques alertent sur l'état de la planète. Vous avez sûrement entendu parler de ça. Il y a quatre ans, un cri d'alarme a été lancé par 15 000 scientifiques au niveau mondial, disant qu'il était urgent d'agir pour sauver, non pas la planète. La planète, elle s'en fout évidemment, mais les êtres vivants sur la planète et puis le milieu dans lequel vivront les générations, les futures générations d'humains. Et voilà, le titre du monde, c'était « Il sera bientôt trop tard ». Ce cri d'alarme, donc voilà, ça, c'est l'original. Il était évidemment rédigé en anglais. Il a été, il est issu d'un groupe de scientifiques qui s'appelle « Union of Concerned Scientists », donc l'union des scientifiques concernés, qui avait commencé, en fait, c'était la deuxième, c'était la deuxième fois que ce groupe rédigait une tribune. Et la première fois, c'était il y a 30 ans. Il y a 30 ans, ils avaient publié, donc, un avertissement à l'humanité. Il y a 30 ans, c'était en 1992. Alors bon, il y en a plein parmi vous qui, en 1992, ça ne vous parle pas. Et puis même ceux à qui ça parle, ils ne se souviennent peut-être pas de ce qui s'est passé cette année-là. Mais 1992, c'est l'année du congrès de Rio, le sommet de la Terre, ça s'est appelé. À Rio, en 1992, quasiment tous les États mondiaux se sont réunis pour discuter des problèmes planétaires d'environnement. Et donc, c'est à cette occasion que cette union, on avait publié cette première notice. Et elle est passée relativement inaperçue aux USA, où elle avait été publiée, et totalement inaperçue en Europe, grâce à quoi ? Voilà, ça, c'était la première. Grâce à quoi ? Eh bien, grâce au fait qu'au même moment, exactement au même moment, est sorti un appel, l'appel de Heidelberg, qui sortait le jour de l'ouverture du congrès de Rio, et qui disait que, bien sûr, il fallait s'occuper d'environnement, mais nuançait beaucoup les choses, et disait que, certes, il fallait s'occuper d'environnement, mais qu'il fallait faire attention, parce que les écologistes ne sont pas des gens sérieux. Ce sont des gens, disait l'appel en question, et qu'il fallait se méfier des défenseurs de l'environnement, animés par une idéologie irrationnelle qui s'oppose au développement scientifique et industriel. Et donc, si vous lisez cet appel de Heidelberg, je ne vais pas passer trop de temps, il est disponible sur le web, vous le trouverez facilement si ça vous intéresse, eh bien, on va vous dire que le progrès de l'humanité doit être maintenu à tout prix, et que, du coup, les gens qui s'occupent d'environnement peuvent être des freins par rapport à ce progrès, et que, donc, il ne faut pas les écouter. Alors, la presse française avait repris toutes ces idées-là, le Figaro en avait fait sa une, et avait dit, les scientifiques s'inquiètent du tout écologie, Libération, Rio, faut-il brûler les écologistes ? Et le monde avait été plus modéré, Rio contre Heidelberg. Et donc, voilà, je passe, ce texte est extrêmement pervers, il n'arrête pas de dire, oui, il faut s'occuper d'environnement, mais n'empêche qu'il faut maintenir le progrès, le progrès et le développement, donc, vous voyez, le progrès et le développement reposent depuis toujours sur une maîtrise grandissante des éléments hostiles. La nature, pour les tenants d'une certaine forme de progrès, la nature est hostile, et le progrès, c'est de lutter contre la nature. Et ça, c'est un vieux problème, ce n'est pas nouveau. Ah ben, ça y est, voilà que... Je suis bloqué. Non, il ne se passe plus rien. C'est l'ordinateur qui est bloqué, parce que les flèches non plus, elles ne jouent pas. Non, mais c'est dans l'ordinateur. Hop ! Ouh là ! C'est une manière directe ? Il est planté. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok. Oui, on va le remettre comme ça. Attendez, attendez. Normalement, je peux le remettre, moi. Est-ce que ça marche maintenant ? Oui. Merci. Voilà. Alors, il y a des gens dont c'est la profession de faire douter les concitoyens de des problèmes liés aux questions techniques, aux questions d'environnement. Ces gens, ils ont été étudiés par des sociologues américains qui s'appellent Horace Kess et Conway, dans un livre qui s'appelle « Les marchands de doute », qui a été traduit en français. Il est là. Et si ça vous intéresse, je vous conseille vraiment de dire ce livre parce qu'il est très intéressant. Et ces marchands de doute, eh bien, ils ont joué, évidemment, quand on a été les 15 000 à signer la tribune en question, eh bien, ça a été repris dans le monde, évidemment. Mais ça a été repris dans des sites web de gens qui critiquent toujours ce genre de choses. Il y en a un qui est tout à fait remarquable qui s'appelle « Agriculture, Alimentation, Santé, Publique, Soyons Rationnels ». Alors, ça, c'est intéressant. Le mot « rationnel », maintenant, a été capturé par des gens qui s'opposent aux attitudes de défense de l'environnement. La rationalité est devenue l'ennemi de l'environnement. Très curieusement. Donc, vous voyez, osons l'avenir pour nos enfants et nous. Et là, donc, qu'est-ce qu'ils disent ? 15 000 scientifiques signent n'importe quoi sur l'avenir de la planète. Et d'ailleurs, vous voyez qu'ils décrivent ce qu'on raconte de façon tout à fait négative. Alors, vous voyez que la biodiversité se retrouve d'une certaine façon opposée à l'idée de progrès. Et ce qu'on va voir, c'est que c'est avec la complicité de toute une série de scientifiques. Un jour où je débattais de ça dans un café, il y a le regretté Charb qui était là, qui a fait un petit dessin sur la nappe que je peux vous montrer, donc, en le remerciant à titre posthume. Et effectivement, les scientifiques ne sont pas exants, ne sont pas incapables de dire des conneries loin de là. On va le voir. Alors, la biodiversité ne se porte pas bien. La biodiversité, voilà, ça c'est un récif de corail normal, ça c'est un récif de corail tel qu'on le voit actuellement. Et effectivement, tout ça blanchit. Et la nature se porte mal. Et elle se porte mal dans un rapport avec le progrès, comme je vous le disais, qui est compliqué. La notion de progrès, c'est une notion qui naît au 18e siècle. Au 18e siècle, on va... Jusqu'au 18e siècle, il y avait des débats sur savoir si les choses nouvelles étaient moins bonnes ou meilleures que les choses anciennes. Et au 18e siècle, on décide que non, il y a un progrès général de l'humanité et que les choses nouvelles sont meilleures. Et vous voyez que l'exposition internationale de Chicago titre « Un siècle de progrès » en 1933, ce qui est quand même extraordinaire. On a inventé la première guerre mondiale, on vient d'inventer la première grande crise économique. Mais ce n'est pas vu comme des problèmes, c'est vu comme le progrès avance et puis tant pis s'il y a des problèmes en plus. Et ça, c'est quelque chose qui va traverser les 19e et 20e siècles et qui est aujourd'hui en crise. La notion de progrès est en crise. Je le vois, moi qui suis enseignant. Ça fait des années que quand je parle de ça aux étudiants, je leur dis que chaque génération imagine que sa vie sera meilleure que celle de ses parents. Et aujourd'hui, mes étudiants me disent « Non, nous, on ne pense plus ça ». Vous êtes d'accord ? Voilà. Donc, il y a un vrai changement dans la vision du monde de nos contemporains. Les jeunes ne pensent plus que leur vie sera meilleure que celle de leurs parents. Et donc, il y a une crise vraiment de la notion de progrès. Et la nature, là-dedans, la nature, elle va jouer comment ? Eh bien, la nature, elle a été, au 18e siècle, démarre, une sorte de débat, si vous voulez, qui va durer jusqu'à aujourd'hui. Avec, d'un côté, des gens qui aiment la nature et qui disent qu'elle est bonne. Jean-Jacques Rousseau, qui dit que le tableau de la nature ne lui offre qu'harmonie et proportion, alors que le genre humain ne lui offre que confusion et désordre. Voilà, ça c'est... Nous, au Jardin des plantes, où je travaille maintenant, on avait Bernard Nain de Saint-Pierre qui explique que la nature a tout fait pour que les hommes soient heureux. La preuve, le melon a été divisé en tranches pour être mangé en famille. Et la citrouille est faite pour être mangé avec les voisins. Vous voyez que donc, tout est fait pour que ça aille bien, quoi. Et puis, mais en même temps, comme dirait l'autre, vous avez le plus grand naturaliste français, le deuxième plus grand naturaliste mondial au 18e siècle, qui s'appelait Buffon, donc, qui était le directeur du Jardin du Roi, qui deviendra le Jardin des plantes, à Paris, et qui, lui... Alors, bon, Buffon, c'est un grand naturaliste, mais c'est aussi un industriel. Il avait des forges à Montbar, près de Dijon. Et Buffon, lui, il déteste la nature sauvage. Il écrit plusieurs pages là-dessus. Je vous ai mis quelques phrases pour que vous voyez le niveau. « Voyez ces plages désertes, ces tristes contrées où l'homme n'a jamais résidé. La nature qui partit ailleurs, brille par sa jeunesse, paraît ici dans la décrépitude. Elle n'offre qu'un espace encombré de traversées de vieux arbres, chargées de plantes parasites, de lichens, d'agarites, fruits impurs, de la corruption. » Ça, c'est pour les forêts. « Les eaux mortes et croupissantes ne nourrissent que des insectes vénéneux et servent de repère aux animaux immondes. » Et l'homme là-dedans, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « La nature brute est hideuse et mourante. C'est moi, moi seul, qui peux la rendre agréable et vivante. Desséchons ces marais, animons ces eaux mortes. Mettons le feu à cette bourre superflue, à ces vieilles forêts déjà admis consommées. « Achevons de détruire avec le fer ce que le feu n'aura plus consumé. » Donc vous voyez qu'il n'y va pas avec le dos de la cuillère. « Bientôt, au lieu du jonc, du nénuphar, dont le crapaud composait son venin, une nature nouvelle va sortir de l'eau de main, qu'elle est belle, cette nature cultivée. » Donc pour Buffon, tant que la nature n'est pas transformée par l'homme, elle est mauvaise. Elle est, comment il dit, hideuse et mourante. Donc ces deux visions de la nature, la vision de Rousseau et la vision de Buffon, sont des visions totalement opposées et on retrouve les mêmes visions aujourd'hui dans des débats entre ce qu'on appelle souvent les technophiles et puis d'un côté et les écologistes de l'autre. On retrouve exactement les mêmes idées. On n'a pas avancé en deux siècles et demi. Bon, moi Buffon, ça va, je m'en passe bien. J'ai eu beaucoup de mal à enlever la statue pour faire la photo. Non, il l'a restaurée. Alors, donc on va parler un peu de biodiversité. Maintenant, dans ce cadre-là, la biodiversité, quand on en parle, il est de bon ton de mettre des jolies photos pour vous dire que c'est beau, qu'il faut la garder et tout. Donc je l'ai fait pour que vous ne soyez pas déçus. Maintenant, c'est fini. Je ne veux plus vous montrer ça. Je pense que c'est une manière extrêmement antipédagogique de planter la biodiversité. Pour plusieurs raisons. Bon, il y en a une qui est un peu rigolante, c'est qu'en fait, on s'amuse à mettre des trucs sympas. Mais on aurait mis un moustique-tigre. Ce n'est pas sûr que tout le monde ait envie de conserver les moustiques-tigres. Puis, si vous choisissez un peu d'autres bêtes, ce n'est pas si terrible que ça, la biodiversité. Donc, ça, c'est un premier point. Mais le pire... Celui-là, le blob, il a été élu animal le plus moche de l'année, il y a quelques années. Le pire, ce n'est pas ça. Le pire, c'est que ça présente la biodiversité comme une collection de timbres, comme un ensemble d'éléments posés les uns à côté des autres, et qui seraient immuables, et en réalité, qui auraient été, d'une certaine façon, fabriqués une fois pour toutes, et qui ne bougeraient plus. Ça présente la biodiversité de façon statique. Alors, heureusement, il y a des endroits où on vous parle d'évolution, et il faut féliciter le mob sur ce plan-là. Mais, en gros, ce n'est pas tellement souvent le cas. Et puis, il faut dire quand même que, quand on a voulu organiser un peu le fouillis de la biodiversité, on a fabriqué des systèmes, donc le premier système de classification du vivant, qui a été fait par le plus grand naturaliste du 18e siècle, qui s'appelait Linné, qui était suédois. Et Linné produit un système dans lequel il part des espèces, il les divise en sous-espèces et en races ou variétés, puis il les regroupe en genres, ordres, classes, etc. Et donc, dans ce système, il va pouvoir placer tous les individus, toute la création, parce qu'évidemment, la vision, la théorique, sur laquelle se fonde Linné pour créer sa classification, c'est une vision dans laquelle les espèces tiennent leur origine de leur souche, en première instance, de la main même du créateur tout-puissant, je voudrais vous faire remarquer que c'est les espèces qui sont créées. Et car l'auteur de la nature, en créant les espèces, imposa à ses créatures une loi éternelle de reproduction, donc les espèces sont éternelles, et de multiplication dans les limites de leurs propres types, c'est-à-dire qu'elles sont immuables. Linné voit le monde comme créé une fois pour toutes, avec des espèces qui ont été créées, qui sont éternelles et immuables. Ce monde parfaitement stable, eh bien, c'est le monde dont nous avons tous entendu parler quand nous étions petits, avant d'entendre parler de Darwin. On a tous entendu parler d'Adam et Ève avant d'entendre parler de Darwin, en gros. Donc, nos structures mentales qui se fabriquent quand on est enfant, elles se fabriquent sur une vision immuable du monde, sur une vision créée une fois pour toutes. Et ensuite, au collège, on commence à nous parler d'évolution, on ne nous en parle même pas en primaire, c'est beaucoup trop tard. Quand je discute avec des inspecteurs généraux de SVT, je leur dis, mais enfin, parlez donc d'évolution dès le primaire, ils me disent, ah, c'est compliqué, puis peut-être qu'il faut suivre un peu l'ordre des découvertes, je leur dis, bah c'est ça, dites donc aux enfants que la terre est plate, et puis en troisième, on leur dira qu'elle est un peu bombée, puis alors en terminale, s'ils font des sciences, on leur dira qu'elle est ronde. Bah non, il faut partir, vous voyez. Et cette vision stable, eh bien, elle est extrêmement inscrite en nous, et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui s'occupent de préservation de la biodiversité qui tombent dans le piège, qui disent qu'il faut retourner à une espèce d'Éden initial, il faut retrouver l'équilibre de la nature, mais la nature n'a jamais été en équilibre. La nature change tout le temps, l'évolution, c'est l'histoire d'un système qui a tout le temps bougé. Donc considérer qu'on va regarder la biodiversité telle qu'elle, c'est ne pas avoir compris l'évolution, tout simplement. Voilà, alors, l'évolution, donc c'est Darwin qui la présente, il la présente sous l'action de la sélection naturelle, ça je n'ai pas le temps de vous en parler aujourd'hui, on pourra en discuter si vous voulez. Il va montrer que la sélection naturelle induit une divergence des lignées, et il va, ça c'est son petit, c'est carnet de notes, vous voyez, il écrit I think, et puis je pense, et puis il dessine le premier arbre généalogique des espèces jamais dessinées, il va appliquer ça au pinçon qu'il a découvert au Galapagose, et il va expliquer ses idées dans un schéma, donc le diagramme de Darwin qu'il présente dans l'origine des espèces, c'est la seule image qui est dans l'origine des espèces, parce que pour lui c'était fondamental, il résume toutes ces idées là-dedans, je ne vais pas avoir le temps d'en discuter trop parce que ça prendrait trop de temps, il n'en parle pas dans 60 pages, mais je veux quand même vous présenter ce diagramme, le temps va de bas en haut, ça c'est parce que Darwin était géologue, alors chez les géologues, les couches anciennes, elles sont en dessous, des couches nouvelles, et d'ailleurs le temps il est en couches, ça aussi c'est un truc de géologue, mais l'axe horizontal est un axe très abstrait, c'est un axe de différenciation écologique, plus deux points sont éloignés, plus les individus sont différents écologiquement, donc qu'est-ce qui se passe dans ce schéma, vous avez un groupe d'individus qui est là, et il va produire des descendants, et les descendants, une caractéristique du vivant qui d'ailleurs est nécessaire à l'existence de la sélection naturelle, c'est que les descendants sont toujours un peu différents des parents, donc il y a une variation dans les descendants, vous pouvez voir ça aussi dans le muséum, ici c'est présenté, la variation existe tout le temps, mais ce que Darwin va dire, c'est que les lignées qui sont les plus proches écologiquement, elles vont être en compétition les unes avec les autres, et donc elles vont s'éliminer, et celles qui se maintiendront le plus facilement, c'est celles qui souffrent le moins de la compétition, donc celles qui sont le plus éloignées des autres, et le résultat de proche en proche de ce processus, c'est que les lignées vont diverger, et que donc à partir d'une forme donnée, on va retrouver, vous voyez à la fin là, trois formes différentes, donc selon le temps que vous mettez entre deux lignes horizontales, c'est trois variétés, ou ça c'est deux variétés, puis ça c'est déjà une autre sous-espèce, ou bien c'est trois sous-espèces, ou bien ça c'est deux sous-espèces, et ça c'est déjà une autre espèce, etc., etc., toute la diversité du monde vivant, s'explique par ce schéma, et donc quand vous penserez à la biodiversité, et bien voilà, je vous propose d'essayer de l'effort, de penser à ce schéma, plutôt qu'aux petites photos de départ, si vous voulez, c'est moins joli, je suis d'accord, mais c'est beaucoup plus informatif, ça nous dit plein de choses ce schéma, il nous dit d'abord, donc effectivement, que la biodiversité se fabrique, et qu'elle n'est jamais la même d'un moment à l'autre, à chaque ligne horizontale, vous avez une autre biodiversité, elle vous dit que les formes divergent progressivement, et que ça finit par fabriquer des espèces, mais que les espèces n'apparaissent pas d'un coup, l'idée qu'une espèce apparaît n'a pas de sens, on me demande souvent combien d'espèces apparaissent, mais il n'y a pas d'espèces qui apparaissent, les espèces divergent lentement, les lignées divergent, et au bout d'un moment on les appelle des espèces, c'est beaucoup plus compliqué, et puis donc il faut se débarrasser de l'idée, que l'espèce c'est un concept super clair, or malheureusement c'est ce qu'on essaye de nous enseigner à l'école, pour se simplifier la vie, on nous dit voilà une espèce, un ensemble d'individus qui se croisent entre eux, et pas avec les autres, alors ça je vous préviens, c'est pas du tout vrai, les espèces elles arrêtent pas de faire des trucs qu'elles devraient pas, bon, ça ça donne sûrement pas grand chose, mais les lions et les tigres on a découvert, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'ils étaient capables de faire des descendants, et quand on a vu ça, il y a des gens qui ont dit, oui mais les descendants vont être stériles, ben non ils sont pas stériles, ils ont fait des petits, maintenant on en est à la troisième génération, les chevaux, les ânes, les zèbres, c'est pareil, on dit que les mulets sont stériles, mais ils sont pas tous stériles, on arrive à mélanger plein de trucs là dedans, et puis celui-là par exemple, c'est un hybride chèvre-mouton, qui est fertile, et pourtant les chèvres et les moutons, c'est pas seulement des espèces différentes, c'est des genres, les ovins et les capras, on est déjà dans la classification assez loin, donc voilà, il faut arrêter avec l'idée que l'espèce, c'est un truc super bien défini, l'espèce, une espèce c'est une lignée dans l'arbre que je vous ai montré, qui est suffisamment différente des autres, pour qu'on ait envie de lui donner un nom, mais ça empêche pas qu'elle puisse se croiser avec d'autres, de temps en temps, je passe là-dessus, alors Darwin se rend compte que le problème de l'espèce, va être un blocage par rapport à sa vision du monde, il écrit dès l'année suivante la publication de son livre, L'origine des espèces, qu'il est souvent désespéré d'obtenir que la majorité des naturalistes simplement le comprennent, des gens intelligents qui ne sont pas des naturalistes, et qui n'ont pas une idée bigote du terme espèce, montrent plus de clarté d'esprit, il emploie le mot bigote, je vous laisse en anglais pour que vous voyez bien, donc c'est pas moi qui le dis, je pense qu'il y a quelque chose de religieux dans notre vision fixe de l'espèce, on est encore dans la genèse, et tous les gens qui, quand on parle de biodiversité, le premier truc, j'ai pas regardé ce qu'il y avait écrit pour pas me faire influencer, mais le mot espèce, est un élément que tout le monde va mettre en avant, alors qu'en réalité les espèces c'est juste un des niveaux de classification du vivant, c'est tout. Voilà, bon je passe là-dessus. Darwin, dans son dernier paragraphe de l'origine des espèces, termine en disant, une quantité infinie de belles et admirables formes sorties d'un commencement si simple, n'ont pas cessé de se développer, et se développent encore. L'évolution elle n'est pas finie, elle continue aujourd'hui. Et ça c'est une erreur courante, j'ai souvent vu des gens qui pensent qu'ils parlent d'évolution, alors qu'en fait ils sont en train de parler de création, ils ont juste remplacé le mot créateur par le mot évolution. Genre ils disent, l'évolution a créé les espèces. Alors le mieux c'est quand ils disent à la fin, et en plus ça a créé l'homme. Vous voyez, vous remplacez le mot créateur par le mot évolution, c'est simple. Non, l'évolution n'a pas créé les espèces. L'évolution crée constamment des formes vivantes, dont certaines sont qualifiées d'espèces, et elle continue aujourd'hui, elle n'a pas créé, elle continue. Et ça c'est très important pour comprendre la biodiversité, parce que du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, pardon, que ce schéma là, et bien je dois bien voir qu'à chaque instant, il y a des extinctions, d'ailleurs il y en a plein des extinctions, dans ce dessin il y en a plus d'une centaine, et toutes ces lignées qui s'éteignent là, il y en a plein, et que ces extinctions d'ailleurs elles sont essentielles, parce que c'est elles qui font qu'on a des formes différentes. S'il n'y avait pas l'extinction des formes intermédiaires ici, et bien on aurait une espèce de ruban qui se déroulerait, c'est l'extinction qui creuse l'écart entre les lignées. Donc l'extinction fait partie du processus de la biodiversité, mais elle est compensée par le fait qu'il y a apparition de nouveautés et divergences, qui fait que de nouvelles lignées vont remplacer d'anciennes. Et vous voyez que ça vous donne de la biodiversité une image assez différente de celle qu'on pouvait avoir avec une vision biblique, si vous voulez, non pas une création d'un truc qui ne bouge plus, mais un processus permanent d'extinction et de divergence de lignées, et dans ce cadre-là, est-ce qu'il peut y avoir un équilibre de la biodiversité ? Vous voyez, c'est un équilibre stable. Pas très stable. Il y a des gens qui voient la biodiversité comme ça, et puis il ne faut pas trop y toucher, sinon elle va tomber. Ça, ce n'est pas une bonne image. L'équilibre de la biodiversité, s'il y en a un, c'est un équilibre dynamique. C'est-à-dire que c'est constamment des extinctions qui se produisent, des formes nouvelles qui apparaissent, des divergences de lignées, c'est cet ensemble de processus qui crée une dynamique, et la biodiversité là-dedans, elle peut soit augmenter, soit diminuer. C'est-à-dire que le nombre de lignées et la différence entre les lignées peut globalement augmenter dans le système ou peut globalement diminuer. Ce à quoi on assiste ? Donc c'est comme un vélo, si vous voulez, c'est le mouvement qui maintient la biodiversité. Alors, quand c'est un mouvement qui maintient un équilibre dynamique, eh bien, si vous arrêtez le mouvement, vous n'aidez pas à l'équilibre, au contraire, vous créez la chute. D'accord ? Donc les gens qui s'imaginent, qui sauveront la biodiversité en la maintenant telle qu'elle, c'est des gens qui sont en train de faire ça. Donc on n'est pas du tout dans ce qu'il faut. Autre image d'un équilibre dynamique, un satellite, c'est un équilibre dynamique autour de la planète, ça tourne, et c'est grâce au fait qu'il tourne, qu'il se maintient. On sait tous que s'il ralentit, alors, eh bien, il va rentrer dans une dynamique d'effondrement. Et au bout d'un moment, il tombera vraiment. Il ne tombe pas tout de suite. C'est exactement ça qui se passe pour la biodiversité actuellement. Nous savons que notre système est en train de perdre de la dynamique. Les extinctions sont très fortes, mais ce n'est pas seulement les extinctions qui sont le problème, c'est le fait que les effectifs, le nombre d'individus, est en train de s'effondrer. On va y revenir. Et évidemment, si les effectifs s'effondrent, c'est exactement comme pour un satellite qui ralentit, on sait que ça va tomber. Évidemment, le problème avec quelqu'un qui ne connaît rien, c'est qu'il va vous dire, mais non, regardez, il ne tombe pas, votre satellite, il est toujours là. Mais vous qui savez qu'il a ralenti, vous savez qu'il va tomber. On en est dans la même situation avec la biodiversité, elle va tomber. On est vraiment dans une phase d'effondrement très forte et extrêmement rapide. L'article qui a le plus frappé les scientifiques au cours des quelques dernières années sur ce sujet, c'est un article qui est paru il y a quelques années et qui montrait que dans les zones protégées européennes, on avait perdu 75% de la biomasse d'insectes volants en 27 ans. 75% perdu en 27 ans de biomasse. Donc ça veut dire que vraiment, le nombre d'individus, la dynamique biologique des systèmes vivants est en effondrement. Voilà. Et ça, c'est un effondrement incroyablement rapide parce que 27 ans, c'est quand même pas très loin à l'échelle de l'évolution. Ce résultat, il a été repris dans tous les journaux du monde. Le Guardian a repris ça en Angleterre. La Tribune de Genève l'a repris aussi. Ils ont carrément dit près de 80%. Bon. Donc on est dans une dynamique d'effondrement pour la biodiversité. On le sait. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a un... Vous avez tous entendu parler du GIEC qui s'occupe du climat. Il y a la même chose pour la biodiversité. Ça s'appelle l'IBES. On en parle beaucoup moins. Et l'IBES publie régulièrement des rapports. Et dans son dernier rapport, l'IBES fait la liste de tout ce qui ne va pas et montre tout ce qui s'effondre en termes de biodiversité. Je n'ai pas le temps de vous détailler ça. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Je voudrais vous dire que... Dernière image. Notre corps... Notre corps est en équilibre dynamique avec son environnement. On mange, on excrète, on respire. C'est ça qui fait qu'on est vivant. Imaginez quelqu'un qui vous dise « Je t'aime, je veux te conserver, je vais te mettre au frigo. » Vous ne seriez pas d'accord, évidemment. Je voudrais que vous compreniez que les gens qui prétendent sauver la biodiversité en la mettant au frigo font exactement la même erreur. On ne maintient pas un système dynamique en le congelant, on ne le maintient pas en l'arrêtant. Pour le maintenir, il faut maintenir sa dynamique et c'est un autre travail. Et voilà. Ça, c'est la première partie dans ce que je voulais vous dire. C'est qu'est-ce que c'est que la biodiversité et pourquoi on a du mal à la comprendre à partir de nos bases culturelles qui sont des bases d'un monde fixe. La deuxième partie dont je vais vous parler, c'est des causes de déclin maintenant. Et pourquoi on n'y comprend rien là aussi ? Alors l'agriculture, l'agriculture est un élément essentiel de l'environnement. La plupart des terres émergées sont quand même des terres agricoles. Et l'agriculture, c'est dur. Et ça demande beaucoup de travail. Et heureusement, on a aidé les agriculteurs à ce que la vie soit moins dure. Et entre autres, on a mécanisé. Mais le malheur, c'est qu'on est allé un peu loin. On a non seulement mécanisé, mais aussi homogénéisé les cultures. Aujourd'hui, les variétés de plantes cultivées qui sont vendues sont de façon obligatoire, légale, homogènes sur le plan génétique. On sème des surfaces immenses avec une seule plante. Donc, il y a zéro diversité dans les plantes cultivées. Je pense que c'est une grave erreur. Pourquoi c'est une grave erreur ? Parce que lorsqu'une forme vivante n'a pas de diversité, elle ne peut se défendre contre rien. Dès qu'il y a le moindre changement environnemental, que ça soit un changement climatique, mais aussi des animaux ou des champignons ou des insectes qui viennent attaquer, elle ne peut pas se défendre. La diversité est une manière de supporter les variations environnementales. Et comme ces plantes ne supportent rien, du coup, on les fait survivre en ajoutant des quantités industrielles. C'est le mot d'intrants fertilisants. Pesticides, c'est-à-dire herbicides, fongicides qui tuent les champignons, insecticides qui tuent les insectes. On en met des quantités folles sur les cultures. Et là, c'est la manière dont on peut les mettre comme ça. On verra qu'il y a d'autres manières de les mettre dans le sol et que ça a créé l'existence de géants de la chimie comme Monsanto qui a maintenant figéonné avec Bayer et qui produisent des pesticides et vendent des plantes qui sont spécialement adaptées au fait d'utiliser les pesticides en question. Je ne sais pas si vous le savez, mais le Rundup qui est produit par Monsanto est maintenant vendu en kit avec des plantes résistantes au Rundup, des OGM résistants au Rundup. Donc on fabrique un soja résistant au Rundup et on vend le soja avec le Rundup. Et donc, grâce à ça, on a pu faire des dizaines de millions d'hectares du même soja. Des dizaines de millions d'hectares avec une seule plante en Amérique du Sud à la place de la forêt amazonienne et à la place des cultures traditionnées. Donc ça, évidemment, ça veut dire qu'on épand là-dessus des quantités vraiment folles de pesticides. Et on prétend qu'on va nourrir la planète avec ça. Alors, je ne vais pas avoir le temps d'en discuter beaucoup, mais je voudrais que vous sachiez que ce n'est pas vrai. Que s'il y a un milliard de personnes qui meurent de faim actuellement dans le monde, ce n'est pas parce qu'on ne produit pas assez. Actuellement, nous produisons assez pour nourrir toute la planète. Si jamais il y a des gens qui meurent de faim, c'est parce qu'ils sont trop pauvres pour acheter à manger. Et du coup, évidemment, les autres, ils ont trop. C'est pour ça qu'on est trop gros. On nous dit qu'il ne faut pas gaspiller, mais ils sont fous, ils veulent qu'on mange tout. Si on ne veut pas gaspiller, il faut supprimer la pauvreté déjà pour que les gens puissent s'acheter à manger. Et faire une agriculture très chère comme celle-là, c'est une manière d'augmenter encore les inégalités. Donc, c'est une manière d'augmenter le nombre de gens qui meurent de faim. Même si vous augmentez la production totale, ça ne supprimera absolument pas la faim dans le monde. Bon, je passe à ce slogan, nourrir la planète, il a été inventé par une boîte de com anglaise à la demande des producteurs d'OGM et de pesticides dans les années 90, je peux vous dire. Voilà, bon, je voudrais vous dire que je n'ai pas le temps de discuter de ça, mais actuellement, il y a une guerre sur les semences, en même temps que la guerre sur les pesticides. Il y a des entreprises qui sont en train de s'approprier toutes les semences de la planète en brevetant leurs OGM et en devenant propriétaires de toutes les semences, de toutes les plantes cultivées. Et le résultat, c'est que des organismes comme la FAO, qui est l'organisme internationale des Nations Unies qui s'occupe d'agriculture et d'alimentation, tire la sonnette d'alarme sur le fait qu'on perd la diversité génétique des plantes cultivées. Et vous savez quelle est la solution qu'on a trouvée ? On les met au frigo. Voilà. Donc, on a fait une ancienne mine de Norvège à Svalbard, un petit îlot dans lequel on est en train de rentrer toutes les plantes cultivées du monde, ce qui ne servira pas à grand chose. Alors déjà, premièrement, parce qu'ils ont oublié qu'il y avait du réchauffement climatique et donc effectivement, il y a quelques années déjà, ça a commencé à fondre tout ça et donc il y a eu une inondation dans le frigo et puis en plus, les graines qui sont dans ce frigo, elles vont mourir tranquillement. Une graine dans un frigo, ça tient 10 ans puis après, ça arrête de germer. Donc en réalité, ce n'est pas une banque de graines, contrairement à ce qu'on vous racontera si vous en entendez parler. C'est une banque d'ADN pour que les boîtes de biotechnologie puissent venir chercher les gènes. Donc on est en train de fabriquer un monde incroyable où les plantes sont toutes pareilles à la surface de la terre et on garde la diversité génétique dans un frigo souterrain sous forme d'ADN dans des graines mortes. Bon, c'est quand même un peu la folie. On va y revenir. Évidemment qu'il y a des gens qui proposent des visions alternatives. On peut faire une agriculture qui produit de la diversité. On sait le faire. On a fait une incursion au XXe siècle dans une agriculture totalement homogénisatrice. Ce qu'il faut absolument pour le XXIe siècle, c'est qu'on remette de la diversité dans les plantes cultivées de manière à avoir besoin de moins de pesticides. Vous avez peut-être entendu dire que les producteurs de betteraves pleuraient qu'ils avaient besoin absolument de néonicotinoïdes pour arriver à cultiver leurs betteraves. Ça veut juste dire que leurs betteraves ne sont pas adaptées au fait de vivre sans néonicotinoïdes et qu'il faut qu'ils changent leur manière de faire, qu'ils changent leurs semences. On ne peut pas continuer comme ça. Dans le milieu agricole, le système de Darwin a parfaitement fonctionné du néolithique jusqu'au XXe siècle. Les paysans ont reproduit leurs semences et ont fabriqué des lignées de plus en plus différentes et donc toute la diversité des plantes cultivées d'aujourd'hui, elle vient de l'agriculture. C'est l'agriculture qui a fabriqué la diversité des plantes cultivées. Donc on sait faire une agriculture qui produit de la diversité. On l'a fait pendant 10 000 ans. Et puis, en un siècle, on est en train de tout foutre en l'air. Et on est en train de tout foutre en l'air avec encore une fois une espèce de vision créationniste. Qu'est-ce que c'est que ce Val-Bard, ce frigo ? C'est une vision où la diversité des plantes cultivées, elle nous est donnée comme ça par une espèce de miracle et il faut la garder. Alors qu'en fait, elle a été fabriquée par des paysans, donc on devrait au moins se donner pour but d'être aussi doué que les paysans du néolithique. Même pas. On veut continuer comme ça. Il y a un vrai problème avec notre logiciel sur le plan agricole. Et malheureusement, les scientifiques dans cette affaire vont être souvent pollués par un système de marchandoute dont je vous ai parlé au début. En réalité, le premier qui a expliqué ce qui se passait dans cette histoire, c'est un prof de Public Relations américain qui s'appelle Scott Cutty et en 1994, il publie un livre qui s'appelle Le Pouvoir Invisible dans lequel il montre comment les Public Relations ont joué un rôle essentiel dans le développement de l'industrie. Et il décrit une scène que je trouve surréaliste le 15 décembre 1953. C'est vieux, hein ? C'est presque exactement ma date de naissance, ça vous dit. Et qu'est-ce qui se passe à l'hôtel Plaza de New York ? Les grands patrons des boîtes de tabac américaines rencontrent un grand prof de... un grand public relation qui s'appelle John Hill et John Hill leur explique que si jamais il se contente de nier les effets sur la santé du tabac, eh bien ça ne marchera pas. Que ce qu'il faut faire à la place, c'est créer une controverse scientifique majeure. Donc il faut créer une controverse scientifique. Donc en fait, tous les gens qui s'étaient occupés de la question à l'époque savaient que le tabac était un élément essentiel du cancer du poumon. Mais le jeu consistait à le cacher. Et comment le cacher ? Eh bien il fallait payer des recherches, manipuler tout le système de recherche de manière à cacher ça. Derrière quoi ? Eh bien derrière, donc comment on fait ? On manipule le système de recherche. Alors les public relations aujourd'hui ne s'appellent plus comme ça, s'appellent les ingénieurs sociaux. On invente une nouvelle discipline, l'ingénierie sociale. C'est effrayant l'ingénierie sociale. Ça veut dire que j'ai des ingénieurs qui manipulent la façon dont la société pense de manière à pouvoir vendre les produits des gens qui les payent. ça leur boulot. Et donc comment ils vont faire ? Ils vont manipuler le système de recherche de manière à ce que tout le monde admette une chose, c'est que le cancer du poumon a des causes multifactorielles que pour le traiter il faut comprendre les causes et donc il faut plus de recherche. Et c'est très habile ça. Pourquoi ? Parce que c'est vrai ça. Bien sûr que c'est multifactoriel le cancer du poumon. Bien sûr qu'il y a des causes génétiques, des causes environnementales, le stress, des causes épigénétiques, etc. Et que plus de recherche ça ne ferait pas de mal. Et puis en plus ce n'est pas les chercheurs qui vont vous dire le contraire. Vous n'oubliez pas des chercheurs en train de dire non non il ne faut plus faire de recherche là c'est fini mettez-nous au chômage. Ben non. Donc les chercheurs et tous les gens qui réfléchissent un peu sont d'accord pour dire le système est complexe. Vous voyez ? Donc c'est drôlement pratique parce qu'une fois que vous avez dit que c'était complexe que c'est multifactoriel qu'il faut plus de recherche et bien le tabac ça fait partie des éléments mais c'est tout qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont payer des recherches. Alors moi j'habite en Bretagne sur le radon. Vous avez entendu parler du radon ? C'est un gaz radioactif qui sort du granit. Tu parles ? C'est rien du tout. Mais ils vont vachement en parler. Donc vous communiquez sur le radon. Comme ça pendant ce temps-là on ne parle pas du tabac etc. Le type qui a beaucoup étudié ça il s'appelait Robert Proctor. Donc il a écrit Golden Holocaust. Ça c'est la traduction française contrairement à ce qu'on pourrait penser. Vous voyez ? Donc ça aussi c'est un livre qui est disponible si ça vous intéresse. qui a étudié en détail ce qui s'est passé avec le tabac et qui a entre autres montré alors il y a des documents qui sont disponibles sur le web là-dessus si ça vous intéresse. L'OMS donc en anglais WHO l'OMS a publié un rapport complet en 2000 un rapport de 216 pages sur comment ils ont été infiltrés par les marchands de doute du tabac. Alors je vous passe mais l'étape des matières déjà est incroyable. Qu'est-ce qu'ils ont fait les marchands de tabac ? Ils ont payé des consultants de l'OMS ils ont eu des relations inappropriées avec des employés de l'OMS ils ont employé des anciens officiels de l'OMS ils ont piqué l'argent de l'OMS ils ont utilisé de l'argent pour influencer l'OMS ils ont influencé d'autres agences des Nations Unies comme la FAO etc. la Banque mondiale contre l'OMS etc. ils ont évidemment payé des recherches qui disaient le contraire de ce que disaient les recherches réelles vous voyez qu'il y a une longue liste de tout ce qu'ils ont fait moi ça m'effraie parce que j'ai lu ce rapport et je me dis qu'aujourd'hui on va voir mais je suis convaincu que toutes les grandes institutions sont infiltrées comme ça pas seulement parce qu'il n'y a pas que les marchands de tabac qui font ça les marchands de tabac ils ont appris aux autres comment faire et maintenant c'est les autres qui font alors qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre aussi ils ont embauché des grands scientifiques des prix Nobel comme celui-là Ivar Gewehr ils ont embauché un grand physicien Fred Singer alors c'est intéressant parce que Fred Singer il s'est battu contre l'idée que le tabac était mauvais pour la santé et puis quand il a eu fini avec le tabac il s'est battu contre le fait que le réchauffement climatique était d'origine humaine ça commence à basculer un peu et lui pareil il s'est président de l'Académie des sciences des Etats-Unis c'est pas des petits scientifiques qu'ils ont pris ils ont pris aussi des petits et lui aussi pareil une fois qu'il a eu fini avec le tabac il a commencé à critiquer les gens qui disaient que le climat c'était un problème humain pourquoi ils font ça ces gens-là qu'est-ce qui les amène à faire ça comment des grands scientifiques peuvent faire des horreurs pareilles bien sûr ils touchaient un peu d'argent et puis ils touchaient de l'argent pour leur labo les scientifiques sont prêts à faire beaucoup de choses pour avoir de l'argent dans leur laboratoire il faut dire ce qu'il y a mais ça n'explique pas tout en réalité ils avaient l'impression de bien faire et puis ils faisaient partie d'un club vous voyez on va manger ensemble etc. les grands patrons des boîtes les invitaient tout ça mais l'idée c'était quoi ? c'était que les gens qui s'occupent du tabac les gens qui s'occupent de contrer le tabac c'est des gens ou les gens qui s'occupent à Rio l'accord de Heidelberg l'appel de Heidelberg je vous en ai parlé mais pour le moment je ne vous ai pas dit qui est-ce qu'il avait écrit cet appel de Heidelberg maintenant on le sait parce qu'on l'a trouvé grâce à la déclassification des archives de l'industrie du tabac et bien l'appel de Heidelberg il a été écrit par les fabricants d'amiante avec l'aide des fabricants de tabac et donc tous ces gens et bien ils sont convaincus que que si on veut maintenir le progrès il ne faut pas l'arrêter et il ne faut surtout pas s'arrêter avec des histoires de santé humaine de santé environnementale etc. et puis en plus que demandent les écologistes ? ils demandent des régulations des lois ils demandent que l'état agisse et l'état c'est le contraire de la libre entreprise donc quand vous êtes un scientifique américain très libéral et bien vous pensez que c'est pas bien que l'état agisse ce qu'il faut c'est que les entreprises soient libres et donc vous pensez que les gens qui se battent contre le tabac c'est les gens qui se battent contre les entreprises contre le libre marché c'est le marché qui doit décider c'est pas l'état et donc on va lutter contre les écologistes parce que les écologistes c'est comme les pastèques c'est vert dehors et rouge dedans et donc donc vous voyez il faut bien voir ça les scientifiques ont une idéologie comme tout le monde et cette idéologie quand c'est une idéologie de libéralisme total économique et bien cette idéologie elle va aller contre l'idéologie écologique bon les fondations qui ont été fabriquées par les marchands de tabac pour lutter contre enfin pour désinformer les gens sur le problème du tabac ça a très bien marché pendant disons 60 ans de 53 à 2003 en gros ils ont tenu le coup puis vraiment au début du 21ème siècle 2013 même je dirais oui au début du 21ème siècle là ils ont perdu pied et donc ces marchands de doute se sont reconvertis dans le climato-scepticisme au lieu de toucher de l'argent des marchands de tabac ils touchaient des marchands de pétrole et ça marchait aussi bien le climato-scepticisme donc qui reste très fort aux Etats-Unis le 17 juillet pardon 2019 le Washington Times titrait le think tank leader sur la planète est sceptique sur le fait que la crise climatique soit causée par les humains donc ça reste très puissant mais ils sont quand même en train de perdre un peu pied et aujourd'hui c'est sur la biodiversité que se porte l'action majeure des marchands de doute donc quand je vous dis pourquoi on a tout faux c'est que là eux ils font ce qu'ils peuvent pour qu'on n'y comprenne rien croyez-moi alors il y a eu il y a une version française de tout ça je vous ai parlé beaucoup de ce qui se passait aux USA en France donc il y a un livre tout à fait remarquable qui est paru avec trois journalistes deux journalistes donc Stéphane Foucard et Stéphane Orel qui sont deux journalistes du monde Stéphane Foucard qui a écrit d'autres livres sur le sujet et Stéphane Orel qui a écrit Lobbytomy qui est aussi un livre sur ces sujets et Sylvain Lorrain qui est un sociologue qui étudie le mouvement rationaliste français et qui montre comment le mouvement rationaliste s'est fait pervertir en quelque sorte par les marchands de doute et donc il cite justement dans ce livre il décortique tous ces sites web comme celui dont je vous ai déjà parlé qui arrêtent pas de dire que les pesticides ne posent aucun problème voilà les pesticides il n'y en a pas dans la nourriture les pesticides ça n'a rien à voir avec le cancer du sein etc etc alors ça donc ça c'est le site web ça c'est un autre site web c'est celui de l'association française pour l'information pardon l'association française pour l'information scientifique AFIS ça fait bien comme ça il y a plein de bons scientifiques dans cette association attention c'est pas que des mauvais mais quand ils parlent de ce genre de sujet ils sont complètement inféodés à une vision industrielle du monde et donc évidemment ils ont été épinglés par Foucard et Aurel et Lorrain dans leur livre Les Gardiens de la Raison et d'ailleurs ils ont réagi en disant que ce livre était un mélange de cherry picking ce qui veut dire une sélection biaisée d'articles de témoignages invérifiables d'accumulation fausse d'extrapolation hors contexte d'insinuation etc ce qui est intéressant c'est que dans le même temps en Angleterre il y a un dénommé Dave Goulson un très grand scientifique spécialiste des insectes qui écrivait un livre qui s'appelle Silent Earth donc la terre silencieuse on reviendra sur ce titre tout à l'heure qui a eu beaucoup de succès son livre a eu beaucoup de succès mais sur les sites rationalistes anglais et bien c'est pareil il y a un site qui s'appelle Science 2.0 qui dit qu'il fait le même genre de critique c'est-à-dire que c'est des papiers pris au hasard contre des critiques des scientifiques rationnels vous voyez les scientifiques rationnels ne sont pas d'accord avec un entomologiste qui dit que les insectes sont en train de disparaître à cause des pesticides et donc que font donc nos marchands de doute et bien maintenant quand ils en ont fini avec le cancer du poumon parce que là la cause est perdue que le climat bon c'est pas terrible ils sont pas en très bonne voie et bien ils ont trouvé un autre truc vous voyez qu'à la place du cancer du poumon vous pouvez mettre ce que vous voulez vous pouvez mettre changement climatique puis vous pouvez mettre effondrement de la biodiversité l'effondrement de la biodiversité c'est multifactoriel il faut plus de recherche puis tiens on va être plus précis que ça l'effondrement des colonies d'abeilles vous savez que les colonies d'abeilles se portent mal et bien l'effondrement des colonies d'abeilles c'est multifactoriel et donc il faut plus de recherche je vais vous dire une chose je suis horriblement vexé parce qu'il y a 5 ou 6 ans quand on me posait la question de savoir pourquoi bon je travaille pas sur les abeilles du tout moi mais bon mais enfin n'empêche que ça fait des années que je me méfie de ce genre de désinformation quand même et bien je me suis fait avoir comme tout le monde il y a quelques années quand on me demandait pourquoi les abeilles vont mal je disais bah c'est multifactoriel il faut plus de recherche j'ai la honte là je vous le dis parce que et ce qui m'a ouvert les yeux c'est un livre de Stéphane Foucard donc toujours le même j'enlève du monde extraordinaire sur ces sujets et le monde devint silencieux alors vous voyez Silent Earth de l'anglais le monde devint silencieux pourquoi tout le monde met du silence dans le monde c'est à cause d'un livre qui date de 1962 qui s'appelait Silent Spring le printemps silencieux de Rachel Carson cette femme extraordinaire une biologiste américaine qui a combattu le DDT à l'époque qui a obtenu l'interdiction du DDT d'ailleurs à l'époque elle a été traitée de fanatique et de communiste évidemment rien que ça c'est toujours pas steak et mais n'empêche qu'elle a eu quand même elle a lancé un mouvement donc pourquoi est-ce que les abeilles s'éteignent et bien voilà elles ont un problème c'est qu'il y a un truc qui s'appelle le varroa qui est une petite tique vous voyez un acarien qui se fixe sur elles et qui leur suce leur émolymph et puis leur transmet des maladies et tout ça c'est vraiment pas terrible pour elles donc en plus elles attrapent des maladies vous voyez en plus il y a les frelons asiatiques vous avez entendu parler des frelons asiatiques bien sûr on va vous en parler autant qu'on pourra des frelons asiatiques vous comprenez il faut que vous croyez que c'est les frelons asiatiques qui tuent les abeilles parce que alors si vous regardez le site de l'agence environnementale américaine sur pourquoi les abeilles disparaissent ils disent qu'il y a beaucoup de théories alors d'abord le varroa donc notre petit acarien là et puis d'autres le virus paralysant parasite intestinal noséma il y a les pesticides appliqués aux cultures mais aussi les insecticides appliqués contre le varroa donc c'est la faute des apiculteurs qui foutent des insecticides dans leur dans leur ruche et du coup ça tue leurs abeilles ils sont tellement bêtes les abeilles sont stressées par les pratiques de management des apiculteurs les apiculteurs c'est des gens qui ne comprennent rien du tout ils stressent leurs abeilles c'est à cause de ça qu'elles disparaissent changement d'habitat et puis le fait que les cultures sont maintenant moins nutritives qu'avant et puis une combinaison de tout ça vous voyez quand même que c'est vachement multifactoriel alors voilà c'est vraiment le problème c'est que il y a deux choses que je voudrais vous dire ça fait combien de temps que les colonies d'abeilles s'effondrent ça fait une trentaine d'années le varroa ça fait belle durée qu'il est là les afro-lans asiatiques c'est vrai que c'est récent ça fait moins de ça ça fait moins de trente ans lui mais surtout ça fait trente ans que les colonies d'abeilles s'effondrent et ça fait trente ans qu'on a perdu 75% de la biomasse d'insectes alors c'est quand même extraordinaire est-ce que vous croyez que chaque espèce d'insecte depuis trente ans a des problèmes nouveaux les siens parce que le varroa c'est que les abeilles moi je crois qu'il existe une cause générale et quand je vois que tous les insectes s'éteignent et puis les abeilles aussi je pense que c'est la même cause et la cause en question elle n'est pas difficile à trouver ça fait depuis le début les apiculteurs nous le disent les apiculteurs nous disent c'est compliqué on est d'accord mais on est sûr que c'est les pesticides qui tuent nos abeilles voilà et qu'est-ce qu'il y a de nouveau depuis trente ans et bien il y a une chose nouvelle il y a quarante ans quand une plante était attaquée par un insecte on mettait des insecticides quand il y avait des mauvais herbes on mettait des herbicides aujourd'hui on ne fait plus ça on met les pesticides à l'avance systématiquement vous voyez quand on sème une graine de maïs aujourd'hui on sème en haut à droite c'est des graines de maïs c'est jamais ça qu'on sème c'est ça qu'on sème elles sont enrobées de pesticides ça c'est des graines de blé qu'on va semer enrobées de pesticides ça c'est des graines de betterave enrobées de pesticides on sème dans tous les champs de grandes cultures des graines enrobées bourrées de pesticides 20% de ces pesticides rentrent dans la plante et l'empoisonnent et donc tueront les insectes qui la mangeront 80% partent dans l'environnement et ça c'est tous les ans c'est pas seulement quand il y a une attaque donc évidemment qu'on détruit toute la biodiversité avec ça on détruit les insectes on détruit ce qui mange les insectes on détruit tous les machins qui sont appoisonnés aussi par ces produits ça c'est ce qu'on va avoir maintenant alors évidemment les marchands de doute sont à l'oeuvre à fond alors il y a eu j'ai pas le temps de vous raconter tout parce que ça ça prendrait trois heures mais le Guardian par exemple a fait un article récemment sur un projet de recherche qui avait été fait dans une université anglaise l'université anglaise qui a qui a lancé un programme sur pourquoi les abeilles s'éteignent et quand ils ont regardé la liste des causes il y avait le varroa il y avait les frôles asiatiques etc et il y avait tout sauf les pesticides ils ont cherché qui avait financé ce projet et ils ont trouvé que Syngenta qui est une boîte de production de pesticides avait mis 10% de l'argent ils sont devenus drôlement forts maintenant ils n'ont même plus besoin de financer eux-mêmes les recherches ils mettent 10% et ils font enlever la ligne pesticides un autre truc que j'ai trouvé vraiment remarquable la société américaine d'entomologie c'est les entomologistes américains qui se réunissent dans une société évidemment c'est des gens qui aiment les insectes bon alors ils mettent en page de garde sur leur site sur le problème des insectes le plus troublant c'est tout ce qu'on ne sait pas donc les les entomologistes américains ne savent pas que si les insectes disparaissent c'est parce que les pesticides les tuent comment ça se fait qu'ils ne sachent pas ça je suis regardé tout à la fin de leur site web qui est-ce qui les finance ah Bayer Corteva BASF Johnson Syngenta toujours les mêmes donc voilà financer tout ce qu'on peut pervertir les programmes de recherche quand il y a une recherche qui ne leur plaise pas si ça vous intéresse je vous en parlerai après mais je n'ai pas le temps ça c'est une recherche qui a montré que les pesticides qui ne tuent pas les abeilles qui avaient été testés pour ne pas tuer les abeilles en réalité ils les tuent mais en les désorientant c'est-à-dire qu'ils ne les tuent pas en labo mais ils les tuent dehors une abeille désorientée elle ne retrouve pas la ruche elle est morte donc en fait les scientifiques disaient mais non nos pesticides ne tuent pas les abeilles la preuve regardez on met le pesticide sur l'abeille elle ne meurt pas mais eux ils ont montré que dehors on met le pesticide sur l'abeille elle ne meurt pas elle part elle ne revient jamais donc ça revient au même et bien immédiatement les boîtes d'agrochimie ont publié un commentaire sur cet article disant que cet article était faux et c'est lui qui a été repris dans la presse et même quand les auteurs du premier article ont montré où étaient les erreurs dans le commentaire d'après ça a été passé sous silence bon je vous passe maintenant on a des articles comme ça qui montrent qu'il y a des pesticides partout y compris dans les zones où on n'en met pas ce qui fait que quand vous faites une comparaison entre une zone où on met des pesticides et une zone où on n'en met pas ça ne sert à rien puisque les pesticides se diffusent partout donc actuellement on est incapable de faire la différence bon je passe là dessus et donc il y a quand même des gens qui se sont dit qu'il fallait arrêter le massacre même parmi des gens bien placés les abeilles donc se portent tellement mal qu'il faudrait agir et l'agence européenne qui s'appelle l'EFSA donc European Food Safety Authority donc c'est elle qui donne les autorisations pour les pesticides et pour les OGM etc et elle s'est dit bon peut-être qu'il faudrait regarder la toxicité chronique c'est-à-dire on ne va pas seulement parce qu'actuellement quand on vous propose un pesticide l'EFSA regarde ce qui se passe et ça regarde ce qui se passe quand on met le pesticide sur l'abeille si elle ne meurt pas c'est bon si on le met en petite quantité la quantité sauf que d'ailleurs en plus le problème c'est que l'EFSA n'a pas les moyens de faire l'étude elle-même donc l'EFSA reçoit les données des entreprises qui vendent le pesticide bon c'est déjà un peu embêtant enfin bref ils regardent ça c'est ce qu'on appelle la toxicité aiguë c'est-à-dire est-ce que ça tue l'abeille tout de suite avec un test comme ça le tabac ne nous ferait aucun mal vous pouvez fumer 40 clubs dans la journée vous ne serez pas mort demain alors l'EFSA a dit on va regarder la toxicité chronique en 2013 ils ont mis en place un protocole pour garder la toxicité chronique des produits sur les abeilles avant de les accepter en 2013 et bien non ça ne s'est jamais fait parce que l'EFSA il propose mais après ce n'est pas eux qui font les tests et donc les apiculteurs européens ont demandé au comité européen qui s'appelle le SCOPAF qui était censé mettre en oeuvre les travaux de l'EFSA ils ont demandé à savoir pourquoi qu'elles étaient à connaître les comptes rendus des réunions de ce comité ils ne les ont jamais eus en 2019 ils ont saisi la médiatrice européenne qui a étudié le dossier et qui a dit que les citoyens européens avaient le droit de connaître la position de leur gouvernement et donc la médiatrice a demandé à la commission de publier les documents elle leur a donné une deadline de août 2019 et bien la commission européenne n'a répondu que le 11 novembre 2019 en refusant de donner les arguments qui avaient conduit à ce qu'on ne ne mette pas le protocole en place alors on ne sait pas pourquoi je vais vous dire vous inquiétez pas si on le sait quand même parce qu'on ne connaît pas les débats qu'il y a eu à l'Europe mais les producteurs de pesticides nous l'ont dit ils ont fait un colloque entre eux à Valence mais ils l'ont publié ils sont un peu délirants ils ont publié leurs résultats donc ça c'est un article que je trouve hallucinant c'est en anglais mais ne vous inquiétez pas je vais vous expliquer donc les auteurs c'est des mecs de chez Bayer de chez Tochemical de chez BASF de chez Syngenta ils y sont tous donc c'est les grands ingénieurs de toutes les firmes qu'est-ce qu'ils ont fait tous ? ils ont pris chacun leurs produits ils ont regardé ce qui se passerait si on mettait en oeuvre le protocole de l'EFSA sur les abeilles sur la toxicité chronique et qu'est-ce qu'ils trouvent ? que si on regarde le risque chronique pour les abeilles et bien il n'y a que 21% de leurs herbicides qui sont acceptés 25% de leurs fongicides et 8% de leurs insecticides dit autrement de l'aveu même des entreprises 79% pardon de l'ensemble des herbicides tuent les abeilles 75% des fongicides tuent les abeilles 92% des insecticides tuent les abeilles aux doses où ils sont mis actuellement dans l'environnement alors ça c'est un résultat très très fort parce que parce que si je sais qu'il y a en gros la moyenne si je reviens sur l'article il y a encore d'autres produits qui sont aucun de ces trois là je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs en tout cas le résultat en moyenne c'est qu'il y a 18% de leurs molécules qui seraient acceptées donc 82% de ce qui est actuellement vendu à l'agriculture tuent les abeilles par toxicité chronique 80% or je voudrais que vous remarquiez bien une chose les abeilles on les aime mais il n'y a pas qu'elles qu'on aime on voudrait conserver la bonne santé des écosystèmes en général or ça vous pourrez regarder il y a la même chose dans le muséum comme ici c'est l'histoire des formes vivantes qui nous sont proches donc les animaux les champignons qui sont les groupes frères des animaux et puis les plantes et les algues vertes si vous avez un produit un herbicide qui est fait pour tuer des plantes et qui tue les abeilles vous voyez une abeille c'est plus proche d'un champignon que d'une plante et évidemment c'est beaucoup plus proche de nous que d'une plante donc si ça tue c'est fait pour tuer les plantes ça tue les abeilles ça veut dire que ça tue tout d'accord donc le fait que 80% des produits actuellement mis sur le marché tuent les abeilles ça indique qu'en réalité 80% des produits mis sur le marché tuent tous les êtres vivants en tout cas les rendent malades alors nous on a de la médecine on sait se sauver un peu maintenant on voit certaines maladies qui augmentent à fond pour le moment évidemment on dit que c'est le cancer du sein les allergies etc on nous dit que ça n'a rien à voir mais évidemment quand on étudie vraiment ça on trouve des effets le round up on a montré que ça tuait les abeilles celui-là le problème c'est que nous chercheurs on est obligé de faire un travail énorme il faut qu'on travaille pendant plusieurs années pour arriver à sortir un résultat comme celui-là les boîtes elles ont des moyens d'en faire parce que ce qui est terrible c'est qu'ils nous disent qu'il y a 80% de leurs produits qui seraient interdits mais ils ne nous disent pas lesquels donc nous il faut qu'on cherche produit par produit qu'est-ce qui tue vous voyez et c'est extrêmement long donc voilà les pesticides tuent les oiseaux on va trouver des articles qui disent que les pesticides tuent les vers de terre on va trouver un article qui dit que les pesticides créent des problèmes de développement la microcéphalie chez les enfants les pesticides qui sont faits pour lutter contre les moustiques qui transmettent le zika elles sont faites pour lutter contre le zika sauf que quand vous attrapez le zika avec ces pesticides en plus c'est encore plus grave alors vous voyez les marchands de doute font ce qu'ils peuvent pour qu'on ne sache pas que c'est les pesticides qui sont la première cause d'effondrement de la biodiversité et ça marche très très bien je vous ai parlé de l'IBES tout à l'heure donc l'organisme de l'ONU internationale qui travaille sur la biodiversité et évidemment l'IBES est sûrement une des cibles majeures des marchands de doute sur les pesticides et quand je regarde ce que dit l'IBES quelles sont les causes qui font que la biodiversité s'effondre et bien je regarde les cinq causes majeures il n'y a pas les pesticides en fait ils sont cachés vous voyez il y a l'utilisation de l'espace alors évidemment dans l'utilisation de l'espace il y a le fait de faire de l'agriculture et dans l'agriculture il y a les pesticides mais ce n'est pas écrit explicitement il y a la pollution aussi donc évidemment dans la pollution il y a les insecticides mais c'est pareil ce n'est pas explicite alors que donc probablement vous voyez la biodiversité le problème de l'expondrement de la biodiversité c'est multifactoriel comme le cancer du poumon mais il y a un facteur qui est vraiment plus important que tous les autres pour le cancer du poumon c'est le tabac il y a un facteur qui est vraiment plus important que tous les autres pour la biodiversité c'est les pesticides et du coup quand l'IBES nous dit qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver la biodiversité il nous sort tout un paquet de petites actions qui ne serviront à rien tant qu'on continuera à empoisonner le monde entier donc à l'heure actuelle quand je vous dis qu'on a tout faux à l'heure actuelle la biodiversité s'effondre essentiellement parce qu'on empoisonne le monde entier ça fait 30 ans qu'on empoisonne le monde entier et ça fait 30 ans que tout s'effondre à une vitesse absolument faramineuse bien sûr que c'est bien de replanter des haies dans les campagnes bien sûr que c'est bien de reconnecter les forêts bien sûr que c'est bien de refaire des corridors bien sûr que c'est bien de faire ceci ou cela mais tant qu'on continuera à mettre du poison en quantité industrielle sur tous les champs et que ça parte partout et bien tout ça ne servira à rien donc il y a plein d'actions à faire pour la biodiversité mais la première et celle qui peut être faite facilement et rapidement c'est d'arrêter la folie des pesticides donc en réalité je voudrais vous dire que ce n'est pas du tout désespéré qu'on sait à peu près ce qu'il faut faire pour arrêter l'effondrement rapide actuel simplement que ce n'est pas facile sur le plan politique ça on est bien d'accord et je voudrais donc vous dire qu'une nouvelle branche des sciences humaines est en train de naître ça s'appelle l'agnotologie je pense que vous ne connaissiez pas c'est une branche de la sociologie des sciences c'est la science de la production d'ignorance c'est une science qui étudie comment les marchands de doute produisent de l'ignorance et je pense que nous avons absolument besoin des gens qui font ce travail là parce que nous scientifiques on se fait avoir très facilement nous on sait faire de la recherche en se battant contre une réalité qui nous résiste toujours mais ce qu'on ne sait pas c'est faire de la recherche en se battant contre des gens qui nous manipulent et qui nous désinforment la science elle n'est pas du tout préparée à ça et les scientifiques ne savent pas faire ça on a besoin des agnotologues pour nous aider à démêler le vrai du faux c'est très difficile de démêler le vrai du faux constamment et je voudrais vous dire qu'évidemment la biodiversité c'est comme un vélo si on continue à l'empêcher d'avancer et bien elle se cassera la figure et nous aussi je vous remercie et tous vos commentaires sont les bienvenus beaucoup oui madame alors si vous scientifique vous êtes désemparé comment nous on est scientifique en fait alors écoutez moi je ne suis pas si désemparé que ça maintenant ah tu voulais donner le micro peut-être bon alors la question c'est si nous scientifiques on est désemparés comment peuvent faire les non scientifiques d'abord les non scientifiques ils ont un avantage sur nous c'est qu'ils sont beaucoup plus nombreux donc ce qu'on peut faire nous c'est vous alerter après à vous de voir avec vos amis de faire ce qu'il faut de voir vos politiciens vos élus etc pour leur dire je sais qu'il y a dans la salle des gens qui s'occupent de questions de biodiversité au niveau local je pense que c'est très important que et maintenant on a de la chance il y a l'office parlementaire le parlement a donc un office qui s'appelle l'office parlementaire des choix scientifiques et technologiques il est maintenant dirigé par un mathématicien de renom qui est quelqu'un de très sensible à ces questions et donc il y a moyen que l'état français au niveau législatif en tout cas comprenne ces problèmes donc moi je pense qu'il faut qu'il vous savez dans les années 90 les boîtes de biotech elles me disaient dans 5 ans tout sera au GM en France et ça n'a pas été le cas parce qu'il y a eu vraiment un mouvement citoyen contre ça il faut arriver à faire la même chose avec les pesticides ça sera un peu plus compliqué parce que parce que c'est plus facile d'arrêter quelque chose qui n'est pas encore là que d'arrêter quelque chose qu'on a déjà mis en place mais je pense que la pression populaire c'est la seule chose qui pourra faire que ça change voilà et quand vous dites on est désemparé moi je ne suis pas désemparé maintenant j'étais désemparé avant d'avoir compris ce que j'ai compris là là maintenant je sais que si on arrête les pesticides au moins la vitesse de chute de la biodiversité ça menuisera ce sera déjà ça je ne dis pas que ça suffira mais en tout cas c'est la condition nécessaire il faut commencer par là donc il y a tout un travail à faire et évidemment le problème c'est qu'il faut le faire avec les agriculteurs et il n'est pas question de ruiner les agriculteurs sous prétexte qu'il faut qu'ils n'utilisent plus de pesticides mais vous voyez quand vous mettez de l'argent dans un projet pour arrêter les pesticides et bien il faut que cet argent il serve à quelque chose une chose qu'on aurait pu faire avec les producteurs de betteraves c'est leur dire bon vous arrêtez les néonicotinoïdes et quand vous aurez des attaques violentes sur vos on vous crée une assurance quand vous aurez une attaque violente sur vos betteraves on remboursera la perte c'était parfaitement faisable ça ne coûtait pas si cher que ça et plutôt que de faire ça on préfère leur subventionner le fait d'avoir des robots d'enfer qui vont mesurer au millilitre près combien il faut mettre de flotte sur chaque pied de betterave ça c'est bon voilà je pense que il faut revoir la manière dont on finance l'agriculture on a une PAC qui est mal faite on a des subventions au niveau européen et au niveau français qui sont mal faites si on revoyait tout ça dans ce sens là ça serait faisable donc c'est vraiment un problème juste de politique il y a l'urgence comment ? il y a l'urgence et il y a quand tu veux j'ai une question là bonsoir merci pour la conférence moi je me posais la question du bio du ? du bio oui parce que je vous évoquais que même si les terres ne sont pas polluées par des pesticides ils se propagent partout en particulier par les lignes atréatiques ou autres est-ce que le bio a sa raison d'être et de continuer ou est-ce que c'est une fausse c'est un faux bio on va dire actuellement est-ce qu'il faut avoir écoutez si ce qui vous intéresse dans le bio c'est de ne pas manger de pesticides effectivement peut-être que vous en mangez un petit peu à cause de tout ce que vous dites mais si ce que vous voulez c'est qu'on arrête les pesticides il faut favoriser les agriculteurs bio eux ils en utilisent ils en utilisent très peu disons ils utilisent du sulfate de cuivre c'est vrai que faire complètement sans aucun pesticide c'est très difficile mais les pesticides de synthèse qu'on fabrique aujourd'hui comme les néonicotinoïdes sont d'une toxicité qui n'a rien à voir avec du sulfate de cuivre il faut être clair donc oui vive le bio heureusement qu'il y a des bio et espérons que le bio va se répandre parce que c'est une manière d'arrêter les pesticides maintenant en attendant c'est ce que vous mangerez dans votre nourriture bio de pesticides c'est rien par rapport à ce que vous respirez tous les jours merci pour cette conférence c'est vraiment très intéressant vous n'avez pas évoqué la question des travaux qui ont été financés pendant pas mal d'années sur le plan et conflite vous pourrez oui ça questionne aussi sur la capacité du politique à vraiment agir sur la réduction de l'utilisation de ces produits et sur la volonté de le faire voilà ça questionne sur la volonté donc effectivement il y a un plan qui s'appelle ECOFITO qui a été sorti il y a une quinzaine d'années dont le but était de réduire de 50% l'utilisation de pesticides en France moi j'appartiens à une fondation qui s'appelle la fondation pour la nature et l'homme on a fait une étude détaillée de ce qui s'est passé pendant ces 15 ans ces 10 ans avec le plan ECOFITO et on a montré que plus de 90% des crédits étaient partis dans des choses qui n'avaient rien à voir avec la réduction de pesticides voire même qui servaient à augmenter la quantité de pesticides pour l'utiliser et il y en a que 2-3% qui ont servi effectivement à diminuer un peu la quantité de pesticides donc ça c'est effectivement du détournement de fond pratiquement qui a été opéré par le milieu agricole dans son ensemble si vous voulez avec l'INRA la FNSEA etc la FNSEA est quand même très fautive dans cette affaire la FNSEA fait ce qu'elle peut pour que ça ne change pas la FNSEA est à fond avec les marchands de doute sur ces affaires et donc et vous savez d'ailleurs que ce que je fais là ça s'appelle il y a des gens qui appellent ça de l'agribashing je vous dis du mal de l'agriculture donc c'est de l'agribashing il y a eu contre c'était interdit donc je ne sais pas je ne vais pas me faire arrêter à la sortie là mais il y a l'agenda l'État a produit une cellule de gendarmerie qui s'appelait Déméter et qui était co-gérée par la gendarmerie et par la FNSEA contre l'agribashing et cette cellule de gendarmerie qu'est-ce qu'elle faisait elle surveillait les activistes écolos elle mettait leur téléphone sur écoute etc heureusement le Conseil d'État il y a trois jours a décidé que c'était plus autorisé que la cellule Déméter devait être dissoute que c'était illégal donc ouf normalement il n'y aura pas de gendarme à la sortie pour m'arrêter mais donc effectivement toutes ces institutions font ce qu'elles peuvent pour que ça ne change pas et je pense qu'effectivement elles détournent l'argent c'est ce que je disais on sait comment faire avec de l'argent pour que les gens diminuent les pesticides si on donne de l'argent et qu'il est utilisé à autre chose évidemment ça ne marche pas mais voilà c'est pour ça que c'est juste une question de volonté politique ça veut dire que si c'était techniquement infaisable ça serait vraiment compliqué mais ce n'est pas le cas c'est juste politiquement difficile ce n'est pas la même chose je suis convaincu de la massivité des pesticides et il n'y a aucun problème tu as évoqué à la fois le GIEC et puis la FIS le président de la FIS c'est un ancien auteur du GIEC et je l'ai entendu dire une fois que le problème des pesticides c'est qu'on avait pour les pesticides on n'a pas un organisme équivalent au GIEC qui soit capable d'établir le consensus scientifique qu'est-ce que tu en penses ? je pense qu'à l'heure actuelle effectivement on a un problème c'est que vous voyez le tabac les marchands de doute ont tenu un temps mais la plupart des médecins ne reçoivent pas de l'argent de l'industrie du tabac et donc les médecins progressivement ont acquis la certitude que le tabac était un problème majeur et du coup les marchands de doute n'ont pas pu tenir indéfiniment ils ont quand même tenu 60 ans c'est quand même pas rien pour le climat il y a une proportion extrêmement faible voire nulle de climatologues qui reçoivent de l'argent de Total ou d'Exxon donc les scientifiques ne sont pas financés par les entreprises qui ont intérêt à ce qu'on raconte des histoires sur le climat le malheur c'est que depuis 60 ans 70 ans presque tous les dirigeants politiques ont demandé aux laboratoires de recherche de se faire financer par les industriels c'est à dire qu'on a dit la recherche doit être rentable il faut que vous travailliez avec le privé etc bon les labos d'écologie pour la plupart ne travaillent pas avec les industriels parce que ce que font les labos d'écologie n'intéresse pas les industriels mais les labos d'écologie c'est 5% de la recherche en biologie en France 95% de la recherche en biologie en France c'est de la biologie moléculaire qui intéresse les industriels le résultat c'est que presque tous les laboratoires de biologie sont subventionnés et ce n'est pas que en France par les entreprises de biotechnologie et par les entreprises d'agrochimie et le résultat c'est que la communauté scientifique est extrêmement influencée actuellement si la fille et compagnie contient des biologistes qui sont tellement pro-technologie tellement pro-OGM pro-pesticides etc c'est largement parce que dans le milieu scientifique il y a cette espèce de consensus que le progrès technique le progrès de l'agriculture pour nourrir l'humanité il faut foutre plein de pesticides il faut faire des OGM etc et il n'y a pas de réflexion sur ces sujets les biologistes pour la plupart ce n'est pas des sociologues et donc ils ne connaissent pas le problème donc effectivement on a un vrai problème avec les problèmes de biologie de biodiversité de pesticides c'est que la communauté scientifique dans son ensemble est partie prenante financièrement de l'activité des entreprises qui produisent des pesticides et donc le responsable du GIEC a bien raison de dire ça mais n'empêche qu'il ferait bien de regarder midi à sa porte parce que quand on regarde les gens que la FIS emploie pour discuter de ces problèmes là c'est tous des gens qui ont partie liée avec des entreprises et la FIS prétend que ce n'est pas vrai j'avais eu un débat avec eux parce qu'ils disaient non nos chercheurs sont indépendants je leur ai sorti les références des brevets que les chercheurs de la FIS avaient passé avec Monsanto avec Ron Poulenc etc et ils m'ont pas répondu et ils ont continué à dire que leurs chercheurs n'avaient aucun conflit d'intérêt alors qu'effectivement ce sont difficiles je voudrais mesurer vos propos notamment dis-à-vis de l'accusation de l'agriculture je pense que les agriculteurs ne sont pas sont conscients vous avez raison ils font d'énormes échanges et puis je voudrais rappeler que si les agriculteurs utilisent des pesticides c'est d'abord parce qu'on leur a demandé de nourrir la population ça il ne faut quand même pas l'oublier et que les principaux responsables c'est un peu nous en ayant et puis je voudrais aussi ajouter que nous sommes aussi les bolbeurs par nos produits ménagers que nous utilisons par nos comportements différents et ça je pense que la biodiversité on est malade c'est le comportement général alors vous avez raison les agriculteurs sont comme on dit souvent pris en otage dans un système économico-politique dans lequel ils sont endettés ils sont obligés de s'en sortir de produire à fond etc ceci dit ça fait des années maintenant que sortent des études qui montrent qu'en réduisant la quantité de pesticides ils gagnent plus d'argent parce que ceux qui perdent en productivité ils le gagnent en achat d'intrants et ils ne le font pas et ça serait quand même bien qu'ils aient un peu conscience de ce qu'ils font d'autre part ça serait quand même bien qu'ils arrêtent de voter massivement pour la FNSEA qui fait tout ce qu'elle peut pour que ça ne change pas donc les agriculteurs comme vous avez raison comme tout le monde ont une part de responsabilité dans l'affaire et d'ailleurs je pense qu'ils ont une part de responsabilité mais ils ont aussi une part de souffrance plus grande que les autres je veux dire que la souffrance des agriculteurs c'est un truc réel à l'heure actuelle le taux de suicide chez les agriculteurs est plus élevé que partout ailleurs et quand des études sociologiques sur l'agriculture et sur le milieu agricole ont montré que le mal-être des agriculteurs pour une grande part elle est due à ça c'est-à-dire que les agriculteurs savent bien qu'ils sont en train de détruire le truc sur lequel ils travaillent ils savent bien qu'ils sont en train de bousiller leur terre et d'abîmer la nature et d'abîmer les plantes qui cultivent ils ne savent juste pas comment faire autrement et ça c'est affreux et ça crée un mal-être catastrophique donc je suis d'accord avec vous les agriculteurs sont plus des victimes qu'autre chose mais ceci dit on aimerait bien qu'ils relèvent un peu la tête et qu'ils arrêtent de suivre la FNSA aussi aveuglément voilà ici alors justement que pensez-vous de la permaculture et de la lutte intégrée voilà non mais le bio la permaculture l'agroécologie la lutte intégrée tout ça c'est des pistes très intéressantes je pense que aujourd'hui nos connaissances en agroécologie nous permettraient de faire une agriculture beaucoup plus savante que l'agriculture actuelle parce que mettre des produits chimiques en quantité pour contrer tout c'est pas savant c'est juste de c'est 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 sale c'est pas une solution faire une agriculture savante ça veut dire effectivement réfléchir à la façon dont on assemble les différentes espèces faire des variétés variables etc ceci dit ça demande un nombre de gens bien supérieur à ce qu'il y a actuellement dans les campagnes donc ça veut dire vraiment un changement de politique agricole dans les années 50 on s'est dit qu'il fallait augmenter la productivité agricole et réduire le nombre d'agriculteurs et on a organisé l'exode rural on l'a organisé avec beaucoup d'efficacité parce qu'il fallait que les agriculteurs quittent leurs fermes aillent dans les villes pour faire des ouvriers pas chers pour les usines aujourd'hui les gens ils sont dans les villes il n'y a plus d'usines et on n'a plus du tout besoin de tous ces gens dans les villes et il y a plein de gens qui ont envie de retourner à la campagne il faut il faut aider tous les gens qui ont envie de revenir à la campagne de manière à refaire une agriculture où il y a plus de monde dans les champs c'est clair qu'on ne fera pas une agriculteur propre avec un agriculteur pour 1000 hectares ce n'est pas possible donc vous avez raison c'est important de promouvoir la permaculture etc mais promouvoir la permaculture c'est aider la réinstallation des gens à la campagne ça veut dire qu'il faut que les affaires qui sont les organismes qui distribuent qui gèrent la vente des terres changent leur manière de faire et arrêtent de laisser des grosses entreprises acheter des terres en quantité il faut qu'au contraire elles favorisent les petites structures tout ça c'est de la politique on sait ce qu'il faut faire le tout c'est de le faire j'avais une question vous avez un peu répondu au début de ma question mais en fait je pense qu'il y a un désintérêt déjà de la société c'est un peu ce que vous dites aussi très peu de gens s'intéressent à l'agriculture en tout cas s'intéressent à comment est-ce qu'ils vont manger quand ils vont dans le supermarché s'intéressent à la disponibilité du produit et pas vraiment comment c'est fait et la permaculture et toutes ces initiatives qui sont très valorisables par exemple au niveau de l'arrêt ça semble réalisable par contre sur la grande culture ce qui est culture des cellules est-ce que c'est transposable et est-ce qu'il y a vraiment des organismes qui prouvent que ce soit viable alors c'est ce que vous dites à travers l'addiction des pesticides mais aussi parce qu'il faudrait créer un engouement et effectivement qu'il y ait une main d'oeuvre qui soit disponible alors ça ne semble pas être le cas aujourd'hui alors vous avez raison donc effectivement il faut revoir ce genre de choses mais je voudrais vous dire que ça se fait que effectivement sur le blé par exemple il y a il y a des paysans qui font des semences paysannes et qui font qui cultivent de la diversité il y a donc sur le maïs aussi donc on sait faire il y a des chercheurs surtout des chercheurs d'ailleurs il y a quelques chercheurs qui travaillent sur ces questions de diversité dans le monde agricole donc on sait le faire et effectivement ça demande plus de monde on est bien d'accord mais on sait le faire et en quelques dizaines d'années de ce travail on a déjà refabriqué de la diversité dans les champs des gens qui travaillent de cette façon là bonjour je suis vers debout et je suis justement le politique en charge de la diversité au niveau de la métropole alors je vous remercie vraiment pour votre intervention un ça me donne un grand vol d'air et ça me rassure parce que comme vous dites l'aspect multifactoriel les aspects d'études scientifiques qui déboulent de partout quelquefois je vous pose la question mais est-ce que tu es bien dans la bonne direction quand tu t'obstines à dire que le seul problème de la diversité c'est d'arrêter les pesticides et que ce soit les citoyens qui s'en emparent du sujet et voilà on est d'accord là-dessus en tout cas c'est pour ça que je vous dis c'est un grand vol d'air alors en plus vous allez sûrement donner l'air à deux personnes parce qu'il y a aussi le politique en charge de l'agriculture dans la salle donc c'est parfait je prône aujourd'hui le fait que voilà on se rencontre aussi avec celui qui s'occupe de l'eau potable de l'eau même en général de la ressource et la possibilité que j'ai commencé à proposer et qui va j'espère vous dire c'est d'aider les agriculteurs à se convertir au bio voilà ils sont plein d'agriculteurs à bien vouloir mais comment je fais pour manger pendant 3-4 ans comment je fais pour manger et bien si on lui on garantit son salaire qui n'est pas bien gros qui n'est pas bien gros et bien on peut le décider à faire et donc c'est notre rôle justement dans une politique de pouvoir faire ça alors j'arrive déjà sur des considérations mais oui mais c'est pas la taille de la métropole de faire ça mais c'est toujours aux autres de le faire c'est sûr que ça va pas que je suis beaucoup d'agriculteurs à la métropole d'Orléans il y a quand même 30% de zone agricole sur la métropole d'Orléans mais au moins ça aurait ça aurait une portée une portée qui peut essaimer justement et faire ta juive au niveau département au niveau régional donc je voulais juste vous remercier merci à vous merci à vous merci beaucoup pour votre action et je voulais vous dire aussi que sur le concernement des gens j'ai quand même constaté vous voyez le jour où j'ai reçu cette pétition là qu'on me demandait de signer c'était la 15ème pétition que je signais sur la biodiversité je me suis dit j'en ai marre bon je l'ai signé quand même et puis je l'ai renvoyé et j'ai constaté que à force quand même les gens commencent à se sentir concernés vous voyez vous êtes nombreux ce soir le même sujet il y a 10 ans il n'y aurait pas eu la moitié de ce nombre de gens les gens commencent à voir qu'il y a un vrai problème avec la biodiversité que ça ne va pas être drôle et je pense que donc aujourd'hui c'est vrai que le climat masque un peu tout dans les problèmes environnementaux mais n'empêche que je pense que il faut répéter il faut discuter il faut expliquer et je pense que progressivement nos concitoyens sont en train de se saisir de ce problème comme d'un vrai problème pour leur avenir et celui de leurs enfants alors oui j'ai une petite question sur la première partie de votre conférence c'est parce que je n'allais pas trop bien cerner qui étaient les acteurs qui souhaitaient geler la dynamique de la biodiversité plutôt que de la laisser évoluer alors il y en a de deux sortes il y a les écolos à l'ancienne qui pensent qu'il faut garder tous les systèmes tous les vous voyez l'idée de fabriquer des réserves des conservatoires des choses qui ne doivent pas bouger alors maintenant ça évolue ça c'est à dire qu'on a des scientifiques qui travaillent là-dessus on est allé voir les gens des conservatoires les gens des des grands des grands parcs etc et pour leur expliquer qu'il ne fallait pas qu'ils espèrent que les choses ne changent pas chez eux qu'il fallait qu'ils accompagnent une dynamique et puis il y a quand même l'histoire de Svalbard les gens qui sont en train de dire qu'ils vont garder toutes les semences de la planète dans un frigo souterrain ça c'est vraiment et il y a des moyens là-dedans et tous les pays tous les pays ont souscrit alors quand vous regardez les financements de départ effectivement c'était encore une fois alors Monsanto il n'y était pas parce que c'était Bill Gates qui était le premier actionnaire de Monsanto mais sinon à part Bill Gates il y avait Syngenta etc évidemment toutes les boîtes de biotech étaient dedans mais les états ont tous souscrit donc faire fabriquer un grand souci vous comprenez bien qu'il y a deux manières de garder la diversité des plantes cultivées l'une c'est de mettre un frigo avec des graines dedans l'autre c'est de dire il faut favoriser les paysans qui ressement leurs graines et bien on a choisi le frigo et Dieu sait s'il coûte cher avec le même argent on aurait aidé des paysans à ressemer leurs graines on va prendre une dernière question du coup merci du coup si quelqu'un voulait en poser une vu que j'en ai déjà posé une ça me dérange je n'ai pas voulu je discute peut-être directement avec une personne c'était juste pour remercier le politique de son discours oui je pense que c'est vraiment bien qu'il y ait des gens du milieu politique qui soient là et qui en parlent c'est vrai que l'environnement c'est le grand absent des débats actuellement ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun candidat qui en parle oui je voulais ajouter un petit complément je travaille en chambre d'agriculture donc c'est un peu les débats de tous les jours sur ce qui joue aussi sur l'évolution des pratiques agricoles c'est aussi ce qu'on achète aux agriculteurs c'est souvent un gros frein aussi qui est mis en avance c'est que les gens produisent souvent la rachète parce qu'on s'en fera mal de voir il y a des rotations c'est vrai que les hors-colsa les hors-colsa les hors-colsa tout le temps on arrive au bout du système et puis on utilise des produits qui d'ailleurs ne marchaient plus on sait très bien qu'il faut diversifier les rotations effectivement on sait qu'agronomiquement on sait ce qu'il faut faire après encore faut-il effectivement arriver à vendre il y a des gens qui arrivent à faire des rotations humiculteurs, 10 cultures ça existe en fait il faut être tout le temps ça va le prendre effectivement il faut qu'il y ait les coopératives etc achètent il faut qu'il y ait le marché derrière donc finalement on en revient enfin c'est encore on en revient encore en question de biodiversité je suis d'accord avec vous mais avouez quand même que si les chambres d'agriculture se battaient pour que la PAC change ça serait quand même un peu plus facile de faire changer les choses le syndicalisme à son point voilà on est d'accord j'apporte notre petit système mais même au sein du syndicalisme on entend ce qu'il y a même au sein du syndicalisme c'est qu'il y a quand même une évolution c'est vrai il y a 10 ans c'est vrai c'est vrai aujourd'hui c'est plus le cas même les syndicats agricoles ils ont plus mal parce qu'on sait un poids qui a été assez fort je vais vous faire je suis tout à fait d'accord avec vous les choses changent et sincèrement moi je suis convaincu que le milieu agricole en réalité il basculera d'un coup parce que ce qui se passe je pense quand on est un agriculteur c'est qu'on n'a pas intérêt à ne pas faire pareil que ses voisins c'est à dire que si vous ne faites pas pareil que vos voisins si vous avez un ennui vous allez être tout seul si vous êtes plein à faire la même chose s'il y a un ennui vous allez pouvoir demander des aides etc et donc c'est difficile de changer un par un si vous voulez mais en revanche si le système bascule il basculera vraiment d'un coup le malheur et comme vous le disiez ça change et par rapport à il y a 10 ans on voit bien la différence on voit même la différence dans les enseignements des lycées agricoles par exemple la biodiversité il y a 10 ans on n'en parlait pas dans les lycées agricoles maintenant on n'en parle donc il y a un changement le malheur c'est qu'il faudrait aller plus vite c'est à dire que on a perdu 75% de la biomasse en 27 ans si on recommence encore pendant 27 ans et qu'on repère 75% de la biomasse qui reste là je crois que ça va commencer à devenir vraiment critique donc j'ai l'impression qu'il y a des choses actuellement c'est mon seul problème je suis sûr que ça va dans le bon sens et je suis sûr qu'un jour ou l'autre on fera une agriculture moins grade que l'agriculture actuelle mais est-ce qu'on le fera à temps ? c'est ce que je ne sais pas par rapport au plan éco-phito j'ai des gens dans le salaire qui travaillent sur éco-phito il y a aussi des choses très intéressantes qui sont faites des groupes qui font des choses super sur éco-phito c'est très intéressant mais on sait très bien que par rapport à éco-phito toutes les entreprises phito elles ne sont pas citées par le plan non mais attendez un plan qui est fait pour réduire de 50% la quantité d'herbicides de pesticides utilisés et qui aboutit à ce qu'au bout de 10 ans on en utilise 25% de plus qu'au départ c'est quand même un immense échec il ne faut pas je suis d'accord avec vous parce qu'on ne cible ce qu'on cible absolument en fait le problème c'est de savoir si on peut travailler avec ces firmes ou s'il faut seulement travailler contre c'est le plan éco-phito il n'y a pas fait des choses mauvais mais il n'y a pas ciblé le cœur du problème on est d'accord on est d'accord merci encore on est d'accord